On n'a que deux heures, les amis, et deux heures pour parler d'un sujet aussi vaste que la respiration. C'est comme si je vous disais, on a deux heures pour parler d'alimentation ou deux heures pour parler de prépa physique. Vous comprenez bien que ça va être compliqué. Donc, il faut qu'on rentre par une porte vis-à-vis de la respiration. Et la porte qui nous intéresse, nous, puisqu'on coache des athlètes, c'est la performance. C'est les performances, même, j'ai envie de dire. Donc, j'ai mis au pluriel. Je ne vais pas vous refaire le CV, je vous ai parlé de moi déjà. Mais tout ça pour vous dire que je suis passé un petit peu partout. Je suis allé voir Ido Portal. Je me suis fait ami avec Idrissa Burkane et des messieurs qui vont chercher le vivant là où on ne l'attend pas, qui vont se mettre au challenge et qui vont pousser la réflexion vers des choses, des sphères qui m'intéressent énormément. Des grands messieurs qui m'ont beaucoup inspiré, c'est Maurice Dobar, c'est Wim Hof, notamment. Et c'est pour ça que je me baigne en caleçon dans les lacs gelés régulièrement. Et pour vous dire le fond de ma pensée, je pense vraiment que par la respiration, on peut réaliser ce genre d'exploit. J'en suis la preuve. Rester un quart d'heure dans un lac gelé, je l'ai fait. Et franchement, ce n'était pas si dur que ça. Donc, on comprend comment Wim Hof monte l'Everest en caleçon. Il court un semi-marathon au Pôle Nord. Il y a des trucs à déverrouiller au niveau du renforcement physique, ça c'est clair, mais aussi au niveau du renforcement mental. Et la respiration, c'est quand même un lien qu'on a pour contrôler volontairement son système nerveux immunitaire, hormonal et tout ce qui en découle. Donc, autant s'y intéresser que surtout, dans les objectifs, faire de la respiration non plus un facteur limitant, comme je le vois trop en salle de crossfit ou partout en fait. Moi, j'ai commencé ma carrière de naturopathe surtout en coachant du Fido Academy qui est tenu par James et Samy Skiavo, qui sont des amis à moi ici, qui sont des précurseurs en France. Ça a été le premier à aller à l'UFC. Donc, j'ai surtout coaché des combattants et je voyais bien que la respiration est toujours chaotique. Et chaotique, j'entends toujours en inadéquation par rapport à la demande énergétique du corps. Il y a une demande énergétique et ce qu'on donne en regard par rapport à la respiration ne correspond pas. Et cette inadéquation, cette entropie, cette déperdition d'énergie qui est vraiment pernicieuse en fait pour la performance. Donc, dans nos objectifs, ça va être justement de refaire de la respiration un atout en fait, qu'on puisse calmer le système ou accélérer le système selon la demande, selon l'épreuve, selon peu importe ce que veut réaliser l'athlète. Donc, aujourd'hui, on va faire forcément un petit peu de cours de physio, forcément un petit peu de théorie. Mais on va aussi faire de la pratique. Donc, j'ai modulé plus ou moins ça en 5-6 parties de 1 quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, ça nous laisse du temps pour échanger aussi, pour avoir des retours, pour pratiquer, pratiquer des techniques de respiration. Donc, j'espère que vous avez les alvéoles pulmonaires bien ouvertes. Et il faut que vous quittiez aujourd'hui la séance avec au moins deux tests qu'on ait pratiqués ensemble. Il y en aura quatre sur papier que vous aurez pour pratiquer avec vos athlètes dès demain. Comme ça, vous évaluez vos athlètes dès demain et vous savez où vous en êtes. Déjà, vous évaluez vous pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau du contrôle neuromusculaire et au niveau de la résistance, de la tolérance au dioxyde de carbone. Ce sont les deux grands volets qu'on va voir aujourd'hui. De toute façon, en deux heures, on ne pourra pas voir plus. Donc, quatre tests et à peu près huit exercices pour commencer à bosser tout de suite et avoir les premiers retours dans le prochain cerveau collectif. Comme ça, ça vous laisse deux semaines pour pratiquer, vous évaluer, faire des retours aussi bien quantitatifs que qualitatifs et échanger après avec vous. Et j'essaierai, moi, de toute façon, je suis complètement à votre disposition pour répondre à vos questions par rapport à ces retours que vous pourrez avoir. Donc, voilà, des exercices d'apnée de cadence. On va voir pourquoi c'est intéressant à la fois de travailler l'apnée et les différentes cadences, la rythmicité dans les exercices qui vont suivre. Alors, partie 1, la physiologie. Si vous ouvrez un livre de physio, on ne parle pas de la bouche. Un livre de physio, vous l'ouvrez à la page, au chapitre système respiratoire, il n'y a pas de bouche, on ne parle pas de la bouche. Donc, respirer par la bouche, il va falloir voir et déceler chez vos athlètes s'il n'y a pas quelque chose qui est chronique quand ils sont au repos. Après, on verra que la respiration buccale peut trouver sa place dans certaines situations quand il le faut, mais je dirais que 80% du temps, on devrait se situer dans une phase de contrôle et être en contrôle, c'est avoir une respiration physiologique. Et une respiration physiologique, ça passe par le nom. C'est l'organe de la respiration. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Étudions un peu cette image-là. On voit que dans la cavité nasale, il y a des espèces de boudins, là. Vous voyez les cornées, cornées nasales supérieures, moyens et inférieurs. En fait, ces boudins vont former entre eux des tunnels. Et dans ces tunnels, va s'engouffrer l'air, tout simplement. Vous allez respirer et ça, ça va augmenter la turbulence de l'air. Ça va faire vriller l'air, ça va faire secouer l'air. Et cette turbulence de l'air va faire que les cellules qui sont dans la cavité nasale vont commencer à relâcher un certain gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique, on va voir après toutes les implications qu'il a, notamment au niveau de la vasodilatation de tout le conduit respiratoire, mais aussi des capillaires sanguins. Premièrement. Après, dans le cours, vous allez voir, peut-être que pour la performance, ça vous intéresse moins, mais c'est un filtre immunitaire. C'est notre première immunité. Surtout en cette période compliquée au niveau immunitaire, il faut vraiment comprendre que le nez, c'est une barrière physique, chimique de notre corps au niveau de l'immunité. Déjà parce que ces turbulences-là font tomber les macromolécules au niveau des cellules ciliées dans notre cavité nasale. Et ces cellules ciliées, comme leur nom l'indique, ont des cils, des petites poils du nez en fait. Enrobées de mucus, parce qu'il y a aussi des cellules de la mucus dans le nez, barrières chimiques et barrières physiques. Le mucus, il est antibactérien, antiviral. C'est notre première barrière pour contrôler ce qui rentre dans l'organisme. Donc, barrière immunitaire également. Je vous ai parlé de l'oxygène nitrique ici, surtout sécrétée au niveau des sinus paranasaux. Cet eau signe nitrique, elle va permettre, dans ce gaz en fait, qui a valu un prix Nobel dans les années 90, il va paraître une vasodilatation. Et c'est à partir de cette vasodilatation, cette découverte de la vasodilatation, qu'on a fait un certain médicament qui s'appelle le Viagra. Je ne sais pas si on en a entendu parler. C'est justement parce qu'il permet l'ouverture des capillaires sanguins. Quoi de plus intéressant pour un athlète ou durant un effort que d'augmenter la perfusion sanguine au niveau musculaire ? On a besoin de ce gaz-là. Et 25% du volume total d'oxygène nitrique dans le corps est produit dans la cavité nasale. C'est-à-dire que si vous respirez par la bouche, vous passez à côté d'un quart de l'oxygène nitrique. Un quart total, certes, mais surtout ces 25%-là, là où je pense qu'ils sont le plus intéressant, c'est dans la vasodilatation de tout l'arbre bronchique, de tout le conduit respiratoire. C'est-à-dire que les bronches, les bronchioles, les sacs alvéolaires, les alvéoles pulmonaires, tout ça va pouvoir s'ouvrir sous l'effet de l'oxygène nitrique. D'où l'importance de respirer par l'année. Pas de questions ? Tout va bien ? Tout le monde suit ? C'est bon, pas de souci. Normalement, je devrais voir si vous levez la main. Enfin, de toute façon, Greg, je pense que tu fais le... Je vous montre cette diapo-là parce que, comme je vous ai dit, je suis très intéressé par la boule d'hormèse, par tous les processus d'amélioration, de régénération, comme on dit, de biohacking qu'on peut trouver actuellement, qu'on peut s'amuser à pratiquer par l'exposition au froid, par le jeûne, etc. Et on trouve des dénominateurs communs, des réponses communes à tout ça. Ça va être notamment la sécrétion de noradrénamines au niveau des neurotransmetteurs, mais ça va être surtout l'expression de certains gènes. Alors, dans le jeûne, quand on passe en autophagie, on parle surtout de l'AMPK, certaines protéines kinase, en fait, certains groupes d'enzymes qui font s'activer certains gènes qui propèrent l'autophagie, etc. Donc, le recyclage cellulaire, si vous préférez. Il y en a d'autres. Il y a les heat shock protéines, les protéines du stress oxydatif qui sont sécrétées quand on s'expose au chaud dans le sauna, dans le froid aussi, bref. Et puis, on groupe des classes d'enzymes et vous voyez sur cette diapositive-là, écrit SIRT1, en fait, c'est ces enzymes SIRT1. Et les SIRT1, ces enzymes, on les retrouve un petit peu partout dès qu'on met l'organisme au challenge. Donc, au challenge, ça peut être un pain froid, ça peut être une apnée, ça peut être un jeûne, ça peut être un exercice physique très intense. Et vous voyez que c'est au centre du carrefour pour réduire le stress oxydatif, pour réduire la sénescence, pour réduire l'inflammation, et voir pour réduire l'avancée en âge et l'artérosclérosis, etc. Eh bien, on peut voir que le NO, la production de NO, d'oxyde nitrique, donc en anglais, elle est directement corrélée avec l'expression et la sécrétion de ces enzymes-là. C'est-à-dire que la respiration nasale, ce n'est pas anodin. C'est aussi un signal épigénétique pour l'expression de certains gènes dans le corps qui poussent à la réduction de l'inflammation. Je ne vais pas dire la cure de doublance, mais c'est entretenir, aller vers la santé. Et je pense que c'est intéressant aussi pour les athlètes. Donc ça, c'est côté santé et performance, on va dire. Donc, si on continue notre descente au niveau de la respiration, on arrive à l'arbre bronchique, on arrive aux sacs alvéolaires et aux alvéoles. Là, il faut bien comprendre un truc, c'est que les échanges gazeux qu'on va trouver ici, on va toujours parler d'oxygène et d'oxyde de carbone, les échanges gazeux qu'on va trouver ici vont surtout dépendre de la surface du contact entre l'espace intra-alvéolaire et les capillaires sanguins. C'est-à-dire que d'un côté, on a le sang qui veut relâcher son CO2 et les globules rouges qui veulent se gorger d'oxygène. Et d'un autre côté, on a l'espace intra-alvéolaire, c'est l'air que vous venez de respirer. Et tout ça, il faut une surface d'échange. Il faut une zone de contact entre les deux. Pour ouvrir cette surface d'échange, il faut que chaque grain de raisin de nos grappes, chaque alvéole, elle ait bien sa forme, elle soit bien ronde. Dans la membrane de ces alvéoles, il y a différentes cellules. Il y a des cellules immunitaires déjà, et puis il y a des cellules qu'on appelle les pneumocytes. Et surtout, ceux qui vont nous intéresser, ce sont les pneumocytes de type 2. Les pneumocytes de type 2, ils font un liquide qui s'appelle le surfactant. Vous pouvez noter tous ces détails-là, c'est intéressant, mais ils sont tous dans le cours que je vous ai en donné. De toute façon, vous retrouverez tout ça. Je vous ai tout mis. Ce surfactant, c'est un mélange de protéines et de lipides. Et en fait, il va agir comme un détergent. Vous savez, quand vous faites votre vaisselle, là, que ça mousse, c'est exactement pareil. Il agit comme un détergent pour déstructurer les molécules d'eau et faire en sorte qu'il y ait une tension superficielle pour bien garder le morceau de raisin bien rond, pour que la surface d'échange entre l'air et le sang soit bien ouverte. Je vous le donne en mille. Ce sont les amplitudes complètes de respiration. C'est-à-dire, savoir utiliser complètement une respiration diaphragmatique, costale, claviculaire. Ces trois étages de respiration, ce sont les grosses amplitudes qui stimulent les pneumocytes de type 2 pour sécréter du surfactant. Ce qui veut dire, c'est que quelqu'un pourrait vivre toujours en hyperventilation buccale à respirer par le haut sans jamais utiliser le bas de ses poumons et utiliser vraiment qu'une portion congrue de sa capacité de volume de ventilation. En respirant par le nez, vous avez vasodilaté tous les conduits. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé le bas de vos poumons. là où sont les neurofibres parasympathiques, c'est-à-dire de la détente. Et surtout, vous allez pouvoir utiliser votre diaphragme et l'entièreté de la respiration. Augmenter le volume de la respiration et faire sécréter du surfactant pour augmenter les échanges gazons. Là, j'essaie de vous convaincre de respirer par le nez. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous ai tout donné pour que vous ayez le maximum de billes devant un athlète pour ne pas qu'il change de sa respiration tout de suite. C'est ça qui est important. Là, il va falloir être très pédagogue parce que je me suis cassé les dents là-dessus. Si vous avez... Oui, je t'en prie. Bonjour. En fait, si j'ai bien compris par rapport à la respiration, j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à ce que tu as expliqué, c'est en fait la respiration, c'est à base de transformation chimique, en fait, non ? J'ai compris, c'est une base de transformation chimique, c'est ça ? Chimique, chimique. Ça veut dire que, comme tu as dit, par exemple, on va se faire parler nasale, etc. Il y a une barrière. Une barrière, mais en fait, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à quelques connaissances que j'ai, en fait, quand on parle de ça, c'est vraiment des transformations chimiques. Ça veut dire que, quand on... Comment dire ça ? Oh, ça, je n'ai plus le mot. Mais oui, tu as raison. Dans les trois filières énergétiques, les grandes filières énergétiques que l'on a, que ce soit la phosphorine créative, que ce soit l'anaérobique alactique, que ce soit l'aérobique pure, c'est-à-dire toutes les grandes filières énergétiques au niveau de la cellule, pour fabriquer de l'ATP, il y a toujours une relation, direct ou indirecte, avec l'oxygène. C'est-à-dire, il y a toujours besoin, de toute façon, la mitochondrie, elle chope l'oxygène, elle fabrique de l'ATP, et cette ATP, elle va servir à toute l'énergie cellulaire et l'énergie de l'organisme. Il y a toujours un lien direct ou indirect, même dans la phosphorylite créatine, parce que pour rajouter un groupement phosphate à la créatine, il faut de l'ATP. Et l'ATP, elle est créée dans la mitochondrie avec l'oxygène. Donc, voilà. Il y a toujours besoin d'une respiration cellulaire. L'équation ultime, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est, comment je fais acheminer parfaitement l'air qui vient de rentrer en moi jusqu'à mes petites cellules, a fortiori mes cellules musculaires si je suis un athlète, pour la faire respirer et pour fabriquer de l'énergie. Enfin, pour fabriquer de l'ATP. Parce que rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme. On ne fabrique pas d'énergie, on fabrique de l'ATP. Donc, en fait, c'est ça l'équation. C'est ça la problématique qu'on doit avoir. Donc, déjà, au niveau du neuromécanique, il faut pouvoir utiliser le maximum d'amplitude pour augmenter le maximum de surface, pour faire rentrer le maximum d'oxygène en nous. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer par là. En phase de repos, comme je voulais vous le dire tout à l'heure, on peut respirer très bien uniquement par le nez et à certains moments, vraiment dans des efforts très intenses, ça sera intéressant de rejeter le surplus de CO2 par la bouche. On va y venir et de toute façon, je pense que ça, il faut construire pour le présentiel, le pratiquer ensemble plutôt qu'un zoom. Donc, ça, on se le met de côté. Ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, c'était par rapport à votre athlète. On en parlera à la fin de cette intervention, mais comment amener ça chez un athlète, c'est vraiment faire preuve de pédagogie et placer des séances respiratoires à part pour l'instant de l'entraînement pour le sensibiliser, dire bon, on va faire des séances à part pour la respiration, pour renforcer en fait la capacité respiratoire, vous amenez ça comme vous voulez et ne pas venir perturber si c'est un coureur à pied sa façon de respirer quand il court, si c'est, peu importe le sportif que vous avez. Moi, je n'ai pas trop de coureurs à pied, moi, j'ai plutôt des gens dans les sports de combat, dans le judo, dans le football aussi, mais de toute façon, chacun a sa façon de voir les choses et n'allez pas modifier trop violemment et faire de l'interventionnisme au niveau de la façon de respirer dans la pratique principale et plutôt faire des ateliers à part pour l'instant. Bon, on y revient tout à l'heure. Non, pas après l'heure. Tu avais une question encore, Tamanie, peut-être ? Non, je finis ce que tu avais dit, c'est pour ça que tu as beaucoup d'athlètes qui ont du mal à caler la respiration par rapport à la foulée, par rapport à leur sport. Donc, ça, ça revient beaucoup. Moi, je l'ai eu encore hier. Il y a un joueur qui me dit que je n'arrive pas à respirer par rapport à ce que je fais. Donc, ça, c'est des problématiques que moi, j'apporte en tant qu'athlète mais en tant qu'expert comme toi, je ne peux pas trop rentrer dedans parce que je n'ai pas toutes les bases. Tu vas avoir plus de compétences à la fin du… C'est pour ça que moi, je sais que quand je courais, je savais comment caler ma respiration mais après, je sais que d'un individu à l'autre, ça peut changer, c'est plein de choses. L'intérêt, c'est de rendre autonome les gens et surtout ne pas arriver avec un modèle préfabriqué de dire, il faut respirer comme ça pour courir, il faut respirer comme ça pour le crossfit. Surtout pas. Il faut leur faire comprendre les principes qu'ils expérimentent par eux-mêmes pour avoir un bon ressenti et une fois qu'ils ont le bon ressenti, ils vont trouver eux-mêmes la façon de respirer pour faire des burpees. Je me souviens, la première fois que j'ai fait des burpees, ce que j'avais mis tout fait. En fait, quand tu comprends un peu comment respirer sur la phase de descente, la phase de montée, etc. et quand placer tes inspires et tes expires, en fait, ça passe. Mais pour la première fois qu'il fait ça, il ne s'est pas cadencé. On va voir à quel point c'est important cette cadence. Il reste une heure et demie. Oui, c'est pour ça. J'ai fait sept diapos, on est mal. On va mettre le turbo, les amis. Je vais commencer déjà à vous faire respirer mais très simplement, vous irez voir plus de détails pour la structure au niveau musculaire. Mais voilà, je vous ai mis une diapo en plus, en plus là, pour que vous voyez un petit peu les miches qui sont recrutées dans la respiration. pour les fans de Star Wars, cette petite diapo où Anakin, il dit, si tu ne débranches pas, il part à son doroïde, il dit, si tu ne débranches pas le pilote automatique, on y passe tous les deux. C'est-à-dire, si je ne reprends pas la main, si je ne passe pas en contrôle manuel, je suis puissé. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on a engrammé en nous sans doute des habitudes respiratoires qui peuvent nous desservir dans notre corps. Donc, à un certain moment, il faut savoir reprendre la main. Donc, il faut être en contrôle et vous voyez la respiration exactement comme on voit l'appréhension de la musculation ou de la crépa physique. Soit c'est Hugo Portable, soit c'est Charles Paul McQueen, soit c'est tout le monde. Il y a toujours une première phase d'isolation et d'amélioration du contrôle cerveau. Et ça, c'est pareil pour la respiration. Vous devez apprendre à un athlète d'être autonome et à contrôler sa respiration pour que le jour du challenge, il y ait en place en fait un contrôle pour qu'il puisse descendre, remonter le niveau, l'intensité, etc. Donc, une petite animation ici, si elle veut bien se lancer, où on a en fait, ça s'appelle la poire et le cône. Et la poire et le cône, vous voyez que quand on utilise les trois étages de la respiration, ça fait comme une vague. Ça fait comme une vague qui part du ventre et qui monte jusqu'à la poitrine. Et donc là, on a les trois étages de la respiration. On va les pratiquer ensemble de manière très simple. Je vais reprendre mon partage d'écran ici pour vous montrer autre chose. Est-ce que vous voyez moi allongé ? Oui. OK. Oui. Donc là, vous allez voir comment je vais respirer. Respiration contraire. Haute. Voilà. On monte et on redescend. On expire, on va la faire passive. Donc, on monte jusqu'à trouver une butée. On ne va pas forcer. On trouve une butée. Respiration costale. Claviculaire. Et on redescend. On va juste s'amuser à faire ça sur cinq tours. Ça va nous échapper le diaphragme, ce qui est hyper important parce que si vous faites un travail respiratoire intensif comme dans le yoga, Kapalabati ou certaines choses ou des hyperventilations à la méthode Zim Hof, vous pouvez vous choper des crampes au diaphragme. Moi, mon coach de CrossFit, pourtant, c'est un coach et franchement, il a un super niveau. Je lui ai étudié des crampes pendant trois jours à lui faire une technique de respiration sans échauffement du diaphragme. Donc, placez vos mains sur le nombril et sur les côtes et on va faire cette vague-là tout simplement ensemble sur cinq tours. Donc, je vais peut-être enlever le partage d'écran pour l'instant. Je vais faire un peu de partage. Ce sera mieux. Je souffle par le nez. Et les amis, là, avec tout ce que je vous ai dit, vous ne pouvez que le faire par le nez. Vous n'avez plus le droit de le faire par la bouche. Non, mais sans rire, par la bouche, vous allez créer un cercle vicieux qu'on va voir après qui risque d'entretenir et faire certaines formes d'angoisse. Donc, respiration par le nez et si vous voulez, à la fin des deux heures, on parlera de comment déboucher un émissé. Ça peut servir pour certaines personnes, notamment chez vos ateliers. Moi, je suis boxeur. J'ai le nez complètement défoncé au niveau du truc. J'ai du mal à respirer par le nez. Il y a une déviation. Alors, j'en avais une tant que loin que toi, mais fais comme tu peux. Et si tu veux nourrir la bouche, tu ouvres d'abou. Faites le 18 si je m'évanouis. C'est ça. Ce sera de ma faute. On pourra dire que c'est moi. Mais fais comme tu peux, oui. Évidemment, chacun fait à son niveau. Dans l'idéal, faites tout par le nez. OK ? Donc, j'espère que le repas de midi n'était pas trop lourd. parce que je vais vous faire respirer à remplir toute complète pour faire sécréter notre fameux surfacant et échauffer notre diapragme et favoriser le parasympathique. Donc, on commence, comme je vous ai montré dans la vague, par pousser horizontalement notre main au niveau du nombril sur l'inspiration qui va naturellement monter vers les côtes et vers les clavicules. OK ? Allez, c'est parti ensemble. on inspire et on expire, on laisse retomber simplement. Deuxième, on inspire et on expire. on inspire. On inspire. On inspire. On inspire. quatrième. On cherche bien l'horizontalité sur les côtes et on expire. Allez, la dernière. On inspire. On cherche les grandes amplitudes et on laisse retomber. Déjà là, vous devez sentir que laisser retomber une expiration longue, ça calme le système. Et amusez-vous pendant ces deux semaines avant le cerveau collectif. Si vous avez un oximètre, moi, il m'accompagne partout. C'est-à-dire, je fais des séries de traction, je fais du travail de force, je fais de la course à pied, peu m'importe. Je prends toujours ma saturation en oxygène et je prends toujours mon rythme cardiaque qui m'intéresse un petit peu moins. Mais surtout, à quel point, en fait, mon corps est optimisé à utiliser l'oxygène. C'est-à-dire que je veux voir, par exemple, après un travail de force qui est anaérobique, je veux voir mon oxygène chuter. Parce que je veux que mes globules rouges relâchent l'oxygène à mes cellules. Donc, je veux observer ça. Amusez-vous sans… Je ne vais pas vous donner les détails croustillants des expérimentations, je veux que vous les trouviez vous-même. Amusez-vous à pratiquer l'exercice que je vais vous expliquer tout à l'heure pendant ces deux semaines et regardez comment évolue votre variation de l'oxygène dans votre corps. Et je peux vous dire que c'est toujours passionnant parce qu'on n'est pas une feuille à quatre comme je vous l'avais dit la dernière fois. on est un système complexe et chaque jour sera différent selon votre état émotionnel, selon la nuit que vous avez passée, selon plein de choses, selon le type d'effort. Donc, voilà. Amusez-vous à tout ça. Pardon. Oui. Juste une petite question. Avec grand doigt. Vous pouvez me redire le… Enfin, qu'est-ce que vous aviez à la main pour qu'ils puissent calculer l'oxygène ? Déjà, c'est comme tutoyer absolument parce que vous, j'ai un petit peu… un oxymètre, tu sais, c'est une petite pince crocodile comme ça où tu lui mets ton doigt et je peux te dire la saturation des globules rouges en oxygène. Tu peux me redire le nom s'il te plaît parce que j'ai mal ? Oxymètre. Comme oxymètre. Ah, oxymètre. Ok, d'accord. J'avais mal entendu. Merci. J'arrête de vous interrompre. Parfait. Merci. Merci. Donc, on va reprendre ça. Tac, tac. Je vais repartager mon écran. Ici. Donc, ce contrôle neuromusculaire en trois étages, vous pouvez très bien le faire avec un athlète. Demandez-lui. Alors, je sais qu'à mon avis, vous devez coacher des gens par vous en ce moment et pas en présentiel à cause de la situation actuelle. Alors, dites-lui de se filmer ou faites un truc avec la webcam et que vous voyez si la personne, elle est capable de respirer avec ces trois étages-là. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que dans l'effort, il n'y a pas d'automatisme qui vont faire que tout d'un coup par miracle et par magie, elle va utiliser toute sa capacité ventilatoire. Donc ça, ce que je vous ai fait faire, c'est à la fois un test et un exercice qui peut être très bien fait pour renforcer justement la capacité à respirer dans la tête. Donc, voilà. Exercice pour maîtriser les trois étages. Sur cinq minutes, on peut faire dix respirations, par exemple, uniquement ventrales. Si on voit que la personne, elle est toujours en respiration costale, on peut, au contraire, si elle teste de faire les trois étages et on voit qu'au niveau des côtes, ça ne bouge pas du tout. Je ne sais pas quand vous avez mis votre main, si vous avez senti que les côtes bouger, si ça ne bougeait pas trop, etc. Pareil, c'est-à-dire que les muscles intercostaux ne sont pas bien recrutés. Et ça, on va voir que c'est les nerfs intercostaux au niveau du tronc cérébral qui les active. on peut faire uniquement un focus sur respiration costale, toujours par le nez, sur d'irrespiration. Donc, voilà, c'est une proposition pour travailler le neuromusculaire de cette manière-là. Nouveau test. Je vous avais promis que j'allais vous faire respirer, donc on va continuer. Toujours bien installé sur votre chaise, tranquillement. je vais lancer un chrono tout de suite d'ailleurs. Alors, Seb demande si cet exercice il a un impact sur la position posturale des clavicules. Oui. Ah ben oui. De toute façon, il y aura dans le cours une animation, un lien qui vous envoie sur YouTube où vous voyez en fait tout ce que déclenche au niveau musculaire la respiration. Tout ce qui bouge en fait. On sait à quel point dans le bracing ou dans plein de choses au niveau de la force, quand il faut prendre de l'air, à quel point ça stabilise la colonne vertébrale, on est une biotenségrité. C'est-à-dire qu'on est une structure qui n'est que tirage et poussé. Si je tire sur mon t-shirt, ça bouge derrière. C'est exactement pareil. Donc, quand on respire, c'est la même chose. On fait rentrer de l'air et on bloque. Et évidemment, au niveau de la posture de clavicule, etc., ça va avoir des implications. vous verrez avec maths, avec d'autres, pourquoi on parle de base de la pyramide d'apprentissage et pourquoi c'est si important de travailler sur les quatre moteurs, la posturologie, etc. et tout ça. la respiration, évidemment, va pouvoir aider et va être, comment dire, oui, ça va être, ça va travailler de concert avec tous les exercices qu'on pourra faire de toute façon. Donc, oui, c'est en ligne. Ça me semblait important de te faire intervenir en première fois. C'est sûr, c'était un choix qu'on premier, cornelien, parce que qu'est-ce que tu mets en premier ? Mais bon, bref, de toute façon, peu importe l'ordre, on va se régaler. Donc, chers amis, le test de tolérance au CO2, ça, c'est, j'ai piqué aux apnéistes, c'est-à-dire qu'une personne qui m'a formé, c'est Stéphane Mifsud. Pour ceux qui connaissent, c'est le record man du monde en apnée, 11 minutes 35 en apnée. Il m'a amené au-delà des 4 minutes. C'est quelqu'un hors norme. Je vous ai cité Vimov et Maurice Dobar, mais ça, c'est un autre monsieur hors norme. Ils utilisent ce test donc pour voir à quel point on peut tolérer le CO2. Alors, ce test-là, on va le faire ensemble. Je vais démarrer le chronomètre tout de suite. là-là. Comme ça, au moins, ce sera fait. Le chronomètre, on lance. Donc, chacun peut se gérer. Le but, c'est de faire ensemble 4 respirations à amplitude complète. Donc, on peut les faire ensemble sur les 3 étages, si vous voulez, à amplitude complète. Et au bout de la quatrième, on va prendre, on va se remplir complètement d'air. On va prendre une inspiration complète. Et à la fin de l'inspiration complète, tout en haut, on va regarder le chrono. À partir du moment où on va commencer à souper. À partir du moment où on commence l'expiration. Et le but du jeu, ça va être de faire une expiration la plus longue possible. Ce qui veut dire qu'il faut souper tout doucement, le plus lentement possible par le nez pour avoir un score le plus élevé. je vais lancer le chronomètre quand on aura, on va commencer tous en même temps. Ça, c'est un peu simple. OK ? Donc, bien assis, tranquillement, on va faire ces 4 respirations ensemble à amplitude complète sans les forcer. Donc, ensemble, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on expire bien à fond et on va prendre un peu au maximum et on se remplit complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada j'ai lâché à 30 secondes 39 moi je n'ai pas encore qu'ils sont dedans je dis que normalement je suis à 75-80 donc là j'étais à 75 secondes donc partez du principe qu'un athlète il doit être à 60 secondes obligatoirement quand je prends un athlète en coaching qui se prétend amateur ou au niveau peu importe s'il n'est pas capable de tolérer du CO2 en lui parce que ce que vous faites là c'est que vous relâchez tout doucement tout doucement le CO2 il s'accumule beaucoup plus vite parce que vos cellules continuent à vivre en vous donc à rejeter du CO2 vous relâchez par un tout petit filet d'air par le nez s'accumulant ce CO2 il allume des lumières rouges dans le cerveau et c'est ça en fait le premier stimulus de la respiration ce n'est pas le manque de tigène alors Lucas pose la question la fin de l'expiration à 29 mais est possible de garder l'apnée bien plus on stop à la fin de l'expi ou à la fin de l'apnée très bonne question donc ce test de tolérance au CO2 je vais reprendre le partage de mes dépôts hop voilà j'avais envie de vous mettre dans le bain comme souvent sans trop d'explications comme ça je voyais comment tout le monde travaillait j'ai regardé un petit peu tous les visages donc c'était très intéressant pour moi voilà toutes les consignes donc on expire en continu ce qui fera arrêter le chrono ce sera une apnée c'est-à-dire la personne arrête d'expirer et part en apnée ce sera une dévictition aussi parce que dans l'ungulbe rachidien au niveau du tronc cérébral ce sont les mêmes centres qui arrivent de la dévictition donc si vous avez envie de dévictir on stoppe le chrono évidemment une peur panique évidemment si vous inspirez et évidemment si vous arrivez jusqu'au bout à tout expirer voilà ce qui fait arrêter le chrono ça ce sont les consignes c'est très important que vous ayez un oeil acéré sur la manière de respirer de votre athlète parce que c'est de toute façon la manière qu'il a d'utiliser l'oxygène pour fabriquer de l'ATP et donc de l'énergie dans le corps observez-le quand il fait ce test c'est-à-dire si la personne elle prend au maximum d'air et puis tout sort d'un coup elle ne sait pas contrôler en fait le rythme elle ne sait pas coucler tout tout sort trop vite imaginez bien que dans un effort intense ça va mal se passer tout ne sera pas optimisé donc observez bien ça parce qu'on veut un bon contrôle neuromusculaire d'abord et après on veut s'intéresser à la biochimie par rapport au CO2 donc ce test de tolérance au CO2 j'aimerais que vous le passiez au moins vous le refassiez parce que là c'était la première fois on découvre on ne connait pas etc donc vous le refassiez avant le service collectif et aussi si possible avec un ou deux athlètes et que vous ayez déjà des premiers retours déjà même si vous voulez donner maintenant vos retours sur où est-ce que se situer l'inconfort est-ce que c'était le fait de se remplir finalement vous vous êtes rendu compte que vous êtes mal rempli vous êtes rempli trop vite c'était oppressant même de se remplir un maximum ou est-ce que c'était le fait de devoir contrôler par le nez de relâcher etc comment est-ce que les spasmes sont venus d'abord du diaphragme d'abord de la gorge enfin voilà notez ces premiers ressentiers même partagez-les si vous voulez dans le chat par vocab alors avant que tu fasses à la prochaine diapo dit Adrien il dit j'ai pas de mal avec la respiration mais respirer en travaillant ma mobilité active est plus complexe CF Opener je vois mes limites en mobilité en inspirant tu as une piste alors les Opener je pense qu'ils parlent de StrongFit et de Jampino ce que l'est passé chez lui mais ouais mobilité active celui qui m'a la formation qui m'a le plus apporté c'est celle de Brian McKenzie Brian McKenzie Shift Adapt de son programme il coache Thia Perthoumi il coache il travaille avec Andy Galpin pour avec les combattants UFC aussi c'est un des grands messieurs de la respiration c'est sans doute celui qui fait le plus de points entre respiration et performance actuellement et Brian McKenzie ils ont un protocole qui s'appelle le PSN sur les justement le travail passif comme ça ou la récupération active favoriser je vais te la faire simple pour aller vite favorise le parasympathique en presque doublant l'expire c'est-à-dire si tu inspires tu mets un rythme de 4-7 par exemple 4 temps d'inspire et sur 7 temps tu vas expirer et là tu vas chercher l'étirement vraiment sans forcer évidemment je suis plutôt de l'école vidéo portale vis-à-vis des étirements mais ça peut faire un travail de relâchage de favoriser le parasympathique et la détente avec un rythme tout simple de 4-7 4 temps sur l'inspire 7 temps sur l'expire favoriser la détente et être dans un dans un travail plus qualitatif pour pas que justement il y ait une phase d'alarme qui s'allume non seulement au niveau des barro-récepteurs alors les barro-récepteurs on va les voir que ce soit les mécanor-récepteurs les barro-récepteurs les récepteurs qui sont en nous qui sont sensibles à l'étirement ou à la pression artérielle qui s'allument une lumière rouge mais eux ils seront secondaires par rapport aux chignos-récepteurs qui sont sensibles au CO2 qui eux vont allumer une lumière terrible pour le cerveau et de dire de respirer et de créer un stress dans le corps laisse continuer il te reste 1h07 ok ça va le faire ça va le faire l'énorme vitesse de tolérance au CO2 en dessous de 20 secondes il y a du boulot en dessous de 20 secondes ça veut dire qu'on ne peut vraiment pas tolérer le CO2 en nous et comme on va le voir tout à l'heure c'est le facteur clé pour que les globules rouges relâchent l'oxygène aux cellules de 20 à 40 secondes c'est généralement là où ce séminaire vous le faites une cinquantaine de fois alors généralement vous êtes beaucoup plus mais parce que c'est dans les clubs de crossfit tout ce genre de choses c'est généralement là où se situent les athlètes du dimanche et monsieur et madame tout le monde 20 à 40 secondes il y a de l'amélioration à tous les niveaux la tolérance au CO2 neuromusculaire etc 40 à 60 secondes quand on commence à s'approcher de la minute ça veut dire que ça commence à être bon de 60 à 80 niveau avancé niveau élite niveau apnéiste des gens qui s'entraînent souvent à la respiration voilà à peu près les normes 10 et 60 pour vous et vos athlètes ça c'est clair donc comment ça se passe on continue un peu la physio au niveau du tronc cérébral il y a des groupes respiratoires on a le groupe respiratoire ventral dorsal et pontin le pontin il est au niveau du pont donc au-dessus des deux autres comme vous pouvez le voir sur le schéma et il va moduler les deux autres il va les gérer il va gérer leur activité le groupe respiratoire dorsal il est plutôt là pour intégrer en fait les informations revenant du corps et aussi venant des centres supérieurs comme du cortex et de l'amidale comme on va voir tout à l'heure et il influence il stimule le rythme qui est donné par le groupe respiratoire ventral ce qui veut dire que le groupe respiratoire ventral il est rythmogénique c'est lui qui tape sur les tambours et qui là tac 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 il donne le rythme par contre c'est bien beau qu'il y ait un rythme mais il faut qu'on coordonne le rythme par exemple avec la parole par exemple avec l'effort comme on disait tout à l'heure moi je ne sais pas respirer pendant la course à pied je ne sais pas comment respirer etc c'est ça c'est les informations afférentes revenant du corps des groupes musculaires les étirements de la plèvre de ce tas de choses qui vont donner des informations au groupe respiratoire dorsal qui va les transmettre parce qu'il fait synapse avec le ventral qui lui après même le dorsal aussi de toute façon mais c'est des grandes majorités que je suis en train de vous dire ils partent avec les nerfs phréniques et les nerfs intercostaux pour stimuler les muscles intercostaux et le diaphragme et ainsi permettre la respiration donc il faut qu'on joue sur les chimio-récepteurs les stimuli qui remontent les informations qui remontent à ces groupes-là et il faut qu'on joue sur les rythmes et les cadences parce que tout ça c'est en fait des rythmes et des cadences à travailler comme c'est quand même une science qui est étudiée depuis 5000 ans dans le yoga depuis quelques dizaines d'années en Occident c'est retourné à la mode avec notamment avec Vim Hof avec des gens qui sont quand même bien médiatisés avec Brian McKenzie avec un autre de mes formateurs qui est Patrick McKeown d'Oxygen Advantage là aussi vous pourrez trouver plein de détails sur Youtube et Internet si vous voulez vous renseigner par rapport à ça ça revient à la mode et on connaît les patterns c'est-à-dire qu'on sait pourquoi la cohérence cardiaque est utilisée par les cardiologistes pour calmer quelqu'un parce qu'on sait que le rythme 5-5 ou 6-6 c'est-à-dire 5-5 j'inspire sur 5 temps j'expire sur 5 temps en fait c'est 5,5 5,5 secondes ça fait retourner à un parasympathique parfait c'est ça sur 5-6 une question je te coupe il y a une question de Dylan sur que pouvez-vous dire à propos des points de côté alors là si j'étais présomptueux je sortirais un truc de mon chapeau mais il y a tellement de théories là-dessus tellement de théories il y en a qui parlent d'une dilatation de certains organes de la rate notamment il y en a qui parlent de tout un tas de choses on ne connaît pas trop la réponse parce que c'est presque pas mesurable en fait il faudrait qu'on soit sûr de la localité ça se déplace à chaque fois une personne va te dire que c'est à cet endroit-là une autre va te dire que c'est un petit peu plus bas tu vas trouver un milliard de théories sur internet moi ça ne m'intéresse pas des masses donc je ne suis pas allé fouiller et creuser cette question-là non je ne pourrais pas te donner une réponse est-ce que ça a un lien avec la respiration peut-être parce que comme on brasse et que c'est vraiment le diaphragme qui est le premier présoir de toutes les viscères d'ailleurs si vous avez des personnes des athlètes qui ont des problèmes digestifs faites-les bien respirer parlez-leur de la mastication d'accord mais faites-les bien respirer parce que des piliers du diaphragme sont reliés à un ligament ou à un muscle on appelle ça le muscle de traits mais c'est plutôt un ligament et ce ligament-là il est relié à la première partie du duodénum la partie D1 et c'est la partie mobile de votre intestin gré donc quand vous respirez vous faites bouger la seule partie mobile de votre intestin gré d'où l'importance de bien ventiler non seulement pour la combustion des graisses et que l'oxygène participe à la digestion mais de bien savoir utiliser sa respiration pour favoriser le parasympathique favoriser la digestion etc. bref bon donc je ne sais pas désolé je te laisse quand je ne sais pas merci donc il faut travailler l'ensemble de ces groupes respiratoires dans le tronc cérébral et ce qui est bien c'est qu'ils ont tous en fait il y a des groupes de neurones qui sont dédiés à l'inspire des groupes de neurones qui sont dédiés à l'expire des groupes de neurones qui sont rythmogéniques d'autres qui servent uniquement à stimuler la cadence à accélérer donc si vous voyez qu'un pan chez votre athlète pêche c'est-à-dire il n'arrive pas à garder la rythme il n'arrive pas sa respiration est saccadée elle est chaotique ou au contraire il n'arrive pas à trouver de l'amplitude dans ses respirations chaque volet de la respiration peut être travaillé individuellement et peut être renforcé c'est pour ça que c'est passionnant on peut vraiment l'apprendre apprendre à bien respirer par jeu comme ça donc une autre diapo au niveau de la physio de la respiration et des influences nerveuses donc ce qui va être intéressant c'est que il y a des mécanorécepteurs et des barocépteurs comme je dis tout à l'heure alors les barocépteurs ça va être surtout au niveau de la plèvre et ce tissu qui entoure les poumons si ça s'étire trop on allume un signal d'alarme les barocépteurs aussi au niveau de la tension artérielle au niveau de la horte etc on capte la tension artérielle et si c'est trop fort on allume encore une lumière rouge d'où l'importance si la personne ne s'est respectée que par les côtes et les troncs on va augmenter la pression à ce niveau là au niveau du coeur ce qui va allumer une lumière rouge dans le cerveau de la personne qui va le faire hyperventiler et donc qui va l'épuiser on veut un athlète qui soit en contrôle de son énergie de sa respiration et pas qu'il parte dans une forme de panique mais là où il y a le caviar en fait de notre histoire c'est au niveau des chimio-récepteurs chimio-récepteurs donc c'est le récepteur chimique du corps ah pardon je croyais qu'il y avait une question et les chimio-récepteurs du corps on pourrait croire qu'au niveau de la respiration c'est surtout l'oxygène qui nous intéresse et en fait les chimio-récepteurs de l'oxygène il y en a dans le corps c'est vrai mais ils mesurent ils sont sensibles uniquement à l'oxygène qui est dissous dans le plasma sanguin donc c'est à dire peanuts c'est à dire 1 à 2% tout le reste de l'oxygène il est véhiculé par vos globules rouges ils font sur les globules rouges sur les globules rouges il y a des molécules d'hémoglobine l'hémoglobine chaque molécule d'hémoglobine transporte 4 molécules d'oxygène donc les chimio-récepteurs récepteurs à l'oxygène dans le corps ils ne vont pas nous intéresser ils ont un rôle moindre ce qui est le premier stimulus pour le corps comme je voulais tirer entre guillemets cette citation du Marie-Ebbe c'est le CO2 c'est le plus puissant le plus étroitement contrôlé des facteurs chimiques influant la respiration on a normalement une pression artérielle du CO2 de 40 mm de mercure ce livre de Phidio c'est un livre de Phidio donc il va vous dire ça ne peut varier que de 3 moi je le fais monter à 54 et monter à 54 ça veut dire que votre sang il va commencer à relâcher énormément d'oxygène et votre saturation d'oxygène peut descendre jusqu'à 70% ce qui normalement est considéré comme impossible donc on ne sait pas encore où est-ce qu'on peut aller au niveau des performances ce qui est certain c'est que ça il faut apprendre à le tolérer parce que si vous ne le tolérez pas comme on va le voir tout à l'heure j'espère qu'on aura le temps comme on va le voir tout à l'heure ça peut provoquer en fait des réactions de panique incontrôlables véritablement incontrôlables et repensez si vous avez vécu l'expérience à quand vous étiez petit quand vous apprenez à nager et quand vous mettez la tête sourde la sensation d'étouchement et de noyade je pense que c'est ancré en nous pour créer une peur panique et on ne veut surtout pas ça chez la tête on ne veut surtout pas qu'il parte dans des formes d'apnée et qu'il entretienne un cercle vicieux d'angoisse vis-à-vis de la respiration notamment par la respiration le jour de la compétition on veut en contrôler encore une fois donc vous aurez un autre test que vous pourrez vous amuser à faire qui s'appelle le test Bolt test Bolt donc c'est issu des travaux de Constantin Bouteico qui a été un des grands monsieur de la respiration dans l'Europe de l'Est qui est le si vous voulez celui qui a donné naissance à Oxygen Advantage le programme de Patrick McHugh actuellement avec ce programme-là ils entraînent les coureurs du Tour de France surtout dans le monde du vélo le problème que j'ai avec ce test Bolt c'est qu'il est avant tout subjectif et très de l'ordre du sensoriel c'est-à-dire qu'on va demander à votre athlète de vider ses poumons donc de ne pas forcer son expiration donc après une expiration normale je pars en athlée donc je viens de souffler je pars en athlée et le but du jeu ça va être de repérer le premier signe d'envie de respirer alors vous voyez à quel point c'est quand même super subjectif ça peut varier d'un jour à l'autre enfin voilà donc c'est intéressant au jour le jour c'est intéressant à faire pour voir pour vous calibrer aujourd'hui je sens bien que c'est pas comme d'habitude c'est vraiment une science du ressenti et de la clinique mais pour moi c'est pas aussi objectif que le test des apnéistes qui est simplement je prends un maximum et je souffle un maximum et là normalement il n'y a pas trop de variabilité enfin il n'y a pas trop de facteur aléatoire ok donc c'est pour ça que ça c'est un test très intéressant le test de Bolt mais amenez-le chez l'athlète plus tard quand il comprendra il gérera vachement bien son ressenti et sa respiration ok donc le test de Bolt pareil je vous ai mis toutes les consignes les références par rapport au nombre de secondes qu'il faut faire il faut qu'un athlète il soit à 40 secondes voilà qu'il sente vraiment le besoin de respirer c'est-à-dire le premier besoin de respirer la première envie que ce soit un spasme du diaphragme que ce soit une envie tout simplement de respirer qu'elle soit à 40 secondes donc là je vous ai dit à noter les ressentis où est-ce que ça se passe parce que ça c'est vraiment intéressant pour le coach que vous êtes de savoir les premiers envie de respirer est-ce que c'est plutôt une contraction du diaphragme ou plutôt au niveau de la gorge est-ce que c'est juste une angoisse émotionnelle parce que ça il faut le noter il faut que l'athlète vous le dise et voilà un test que j'ai sorti de mon chapeau par contre test par vague on va le faire ensemble donc j'aime bien ce test-là parce qu'il il faut faire une respiration en carré donc on va faire tous les pendants de la respiration inspire rétention expire rétention d'accord on va faire un carré donc on prend de l'air on part en apnée on expire on part en apnée on prend de l'air etc et on tourne mais il va y avoir une phase qui sera doublée donc on va travailler comme vous êtes des bons on va travailler sur 5-10 c'est-à-dire que vous pourrez me regarder pour pratiquer moi je vais faire les temps avec mes doigts comme ça on va prendre sur 5 secondes et après on va retenir ou souffler sur 10 secondes etc mais la période de 10 secondes la période de 10 temps elle va varier à chaque tour donc au début on va commencer par l'expiration donc on va faire inspiration 5 temps rétention 5 temps expiration 10 temps et rétention 5 temps ok donc là dans l'exemple de cette diapo j'avais pris 4-4-8-4 donc nous on va faire 5-5-10-5 ok on va étudier le 10 en commençant je préfère toujours par commencer avec l'expiration en commençant par l'expiration donc on commence par l'expiration on souffle et puis après on va reprendre le 10 il va passer sur l'inspire donc on va faire 10 secondes d'inspiration 5 secondes de rétention 5 secondes 5 secondes est-ce que c'est clair pour tout le monde ? ok s'il n'y a pas de question c'est que les alvéoles pulmonaires sont toujours là en position tranquillement on va faire on va faire deux tours ok pour que chaque pendant de la respiration il faut travailler au moins deux tours donc ensemble toujours par le nez on commence par prendre sur 5 temps on bloque on souffle sur 10 temps on bloque on prend sur 10 temps on bloque on souffle sur 5 temps on bloque on prend sur 5 temps on bloque sur 10 temps on souffle sur 5 on bloque on bloque on prend sur 5 on bloque on souffle on souffle on prend sur 10 temps on bloque sur 10 temps on bloque sur 10 temps on bloque sur 10 temps on prend sur 10 temps est-ce qu'il y a eu une gêne ? est-ce qu'il y a eu un inconfort quelque part pour quelqu'un ? est-ce que vous avez des retours à faire par rapport à ça ? ça allait ? c'était facile ? je peux aller pour mon droit non moi j'ai eu des difficultés à un moment donné sur bloquer à l'expi bloquer à l'expi donc après avoir espiré le fait de bloquer bloquer sur 10 temps à l'expi même sensation inconfort à ce moment-là je veux dire vite que je ré-inspire et ouais vivement que je respire c'est les moments charnières durant l'expire allonger l'expire et faire à ce moment-là une rétention c'est pas naturel on n'a pas l'habitude de bloquer de faire des apnées à ce moment-là et vous avez vu que là c'est juste 10 temps alors je vous rassure en pratiquant vous allez vous améliorer très rapidement mais c'est justement là que les taux de CO2 sont au maximum c'est justement là où ça s'accumule c'est justement là où les lumières rouges s'allument dans le cerveau et voilà c'est pas normal il faut que je respire donc imaginez quelqu'un qui fait un fran en crossfit imaginez quelqu'un qui part en moi j'ai vu des gens et j'en ai pas vu qu'un peu dans les salles de crossfit des gens qui s'énervent et qui insultent qui s'insultent eux-mêmes qui insultent les gens qui insultent la barre qui insultent tout le monde qui partent en panique totale et qui partent aussi de la boxe de crossfit j'ai déjà vu ça aussi parce qu'ils sont dans une forme d'effort je me dis mais où est-ce que ça vient ça c'est pas possible et à chaque fois ils ont une respiration mais complètement chaotique ils sortent complètement du contrôle ils ont aucun contrôle au niveau de la respiration j'adore ce test là parce que vous faites voyager votre athlète dans tous les côtés de la respiration plusieurs fois faites 4 tours 5 tours peu importe et voyez là où vraiment ils peinent là où c'est compliqué il y en a c'est sur l'inspire c'est-à-dire ils n'arrivent pas à se remplir je me remplis d'un coup et puis après quand il faut faire 10 secondes d'inspiration continue je suis plein au bout de 2 secondes et après je suis là ils n'y arrivent pas donc contrôle neuromusculaire on a vu nerfs phréniques nerfs intercostaux on a vu que c'est eux qui dirigent tout ça et bien comme quand on commence la muscu on dit bon contracte tes pecs t'es là mais qu'est-ce que vous voulez dire contracter ses pecs je ne sais pas contracter mes pecs et puis après on arrive on peut faire la danse du pec tellement qu'on a un contrôle neuromusculaire qui est parfait c'est ça qu'on veut vraiment c'est ça qu'on veut chez l'athlète un contrôle parfait de son diaphragme et du tout système respiratoire chaque phase va être intéressante comme je le disais et expire et rétention surtout pour jauger la tolérance du CO2 qu'aura votre athlète 45 minutes 45 minutes easy easy leban squeezy j'ai entendu quelqu'un parler non c'est moi vous posez une question vite fait bien sûr moi par exemple sur mes tests cardiovasculaires en fait j'ai une assélicence respiratoire quand j'étais athlète ouais en fait je le sens quand je fais un travail respiratoire mais quand je cours par exemple je sens que je suis beaucoup sur mes foulées je suis limite en apnée à chaque fois donc voilà après est-ce que c'est dû à mon souffle-quin je ne sais pas ça c'est super intéressant tu vois tu nous as parlé d'un côté tu n'arrives pas à garder un rythme sur la foulée c'est-à-dire tu n'arrives pas à avoir le rythme habituel des coureurs à pied qu'on entend c'est c'est ancré en nous cette double inspire expire comme j'avais j'avais parlé dans le dernier zoom c'est vraiment un rythme qui est ancré dans le tronc cérébral pour faire retourner le corps à un parasympathique et tous les coureurs sportifs ils vont vers ça mais ça si tu n'arrives pas à le travailler ben rebosse-le parce que franchement pour les déviations nasales si vous me voyez de face mon nez il n'est pas droit moi aussi j'en ai une petite pas autant que notre ami boxeur mais Brian McKenzie le monsieur de la respiration il en a une aussi si on demande gentiment au corps et qu'on pratique sur le long terme qualitativement généralement ça se remet en place ce genre de choses donc à toi de bosser tous les aspects que ce soit neuromécanique comme on l'a vu rythmogénique en travaillant sur des rythmes comme on va le travailler ensuite encore et aussi chimique c'est à dire est-ce que je peux tolérer en moi un certain seuil de tolérance au CO2 quand tu as commencé à souffler tout à l'heure et que tu nous as fait pour toi tu as fait 80 secondes direct enfin au niveau du souffle à mon avis c'est pas ça le problème c'est plutôt justement travailler sur le rythme travailler sur la biomécanique qui va être intéressant chez toi à mon avis et tu as des résultats quand tu le travailles comme ça assez régulièrement avec tes athlètes tu peux espérer des résultats en combien de temps ? évidemment j'ai envie de te dire ça dépend c'est la bonne réponse qu'il faut toujours dire mais à peu près viser 6 semaines viser 6 semaines d'un travail à 2 à 3 fois par semaine et encore une fois un travail qualitatif où tu places vraiment des séances respiratoires qualitatives 2 à 3 fois par semaine pour voir vraiment des améliorations au niveau des perfs ça va se voir tout de suite quelqu'un qui sera plus calme quelqu'un qui gérera mieux son effort etc et après pour vraiment nous comme on l'entend avoir des meilleures performances viser 6 semaines d'accord et quand tu dis 2 à 3 fois par semaine c'est quoi un peu la durée d'une séance ? 15 à 20 minutes pas plus c'est taxant au niveau du système c'est vraiment taxant moi je me suis retrouvé très fatigué après certaines séances à vouloir pousser plus fatigué après une séance d'exercice physique donc on fait travailler des filières énergétiques qui sont très intéressantes on fait travailler du musculaire aussi et on demande vraiment une adaptation du système nerveux à ces changements là donc il ne faut pas négliger la demande énergétique c'est pour ça que vous qui arrivez avec des athlètes qui ont déjà une pratique principale dans la semaine plusieurs séances qui ont plus de la préparation physique pour le renforcement musculaire si vous leur rajoutez trop de choses sur leur plateau évidemment ça ne va pas le faire donc je préfère une approche très qualitative de j'observe comment mon athlète court respire pardon et je lui apporte des billes et des outils au fur et à mesure et je vise le 6 semaines je vise un moyen terme plutôt que ok j'ai compris toute la respiration Jean-Louis je vais te faire respirer comme un dame tu vas devenir un champion du monde ça risque de le perturber voilà si on lui change toutes ses habitudes je pense une petite question supplémentaire de Jean-Michel avant de te laisser continuer qui est pertinente à partir de quel âge ces différents exercices on peut les faire franchement c'est comme toutes les lois de l'hormé c'est à dire que vous comprenez bien que là on peut vraiment s'amuser à partir loin dans l'inconfort dans les apnées dans les dans les expirations forcées dans l'hyperventilation qu'on pratiquera ensemble en présentiel parce que je veux vraiment voir vos visages je veux vraiment vous coacher à ce moment là on peut aller très loin en fait dans l'effort et l'intensité par la respiration donc c'est comme le bain froid c'est comme la douche froide c'est comme l'exercice physique c'est comme toute forme d'intensité que vous placez sur votre système nerveux s'il n'y a pas en regard de ça une structure solide vous allez faire plus de mal que de bien nous ce qu'on veut c'est un rebond positif c'est la surcompensation de la voie de l'hormèse donc si la personne c'est un enfant bon moi de toute façon les enfants il ne faut pas y toucher c'est à dire il faut les laisser faire il faut les laisser tranquilles ce sont des génies à la base donc on ne va pas mettre nos gros doigts d'interventionnistes d'adultes au milieu de tout ça je préfère leur expliquer les principes tu vois respirer ça fait du bien etc et pratiquer avec eux si vous avez des athlètes ados et que vous voulez pratiquer peut-être la question était plus tournée dans ce sens-là encore une fois il n'y a pas de contre-indication à part s'il a un problème de souffle au cœur à part s'il a un problème de taquicardie évidemment s'il y a des antécédents mais si c'est un athlète ados pré-ado il respire toute la journée donc optimiser sa façon de respirer il n'y aura aucun souci et ces exercices que je vous ai préparé aujourd'hui c'est du doux on peut aller chercher un petit peu de l'intensif mais l'intensif je le garde plutôt pour le présentiel quand on se verra en vrai donc pas de contre-indication voilà ça laisse continuer 40 minutes yes on va être chaud chef oui chef donc la respiration par vague ok je termine sur non ce sera c'est l'avant-dernier point physio dans le cours le pdf de cours qui est plus long qui a une vingtaine de pages je vous ai fait une espèce de synthèse en fait des travaux de recherche de Andrew Huberman des professeurs et docteurs Fenstein et si je n'ai plus de bêtises ouais bon bref j'ai perdu le troisième nom c'est les gars de Stanford qui bossent le plus sur le mécanisme de la peur de l'angoisse de l'anxiété et les liens que ça a avec la respiration ok ils plongent les gens en fait dans l'océan dans une cage entourée de requins blancs ils font tout un tas d'expérimentations pour voir comment réagit en fait l'organisme par rapport à gestion de la peur et réaction de la respiration est-ce que c'est un trigger est-ce que c'est un déclencheur ou est-ce que c'est un répondant est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est la cause de la peur ils essayent en fait de démêler un petit peu tout ça et ils se sont rendu compte qu'avec une expérimentation qu'ils ont fait que l'amidale en fait qu'on pense à tort être le siège des émotions de peur d'angoisse etc servait plutôt à tamponner les réactions en fait d'angoisse et de panique parce qu'elle a des elle fait synapse via des liaisons GABA-allergiques donc elle utilise le GABA comme neurotransmetteur pour calmer inhiber les réponses la réponse du tronc cérébral comme on a vu tout à l'heure le tronc cérébral c'est le centre respiratoire mais c'est aussi dans le tronc cérébral les mêmes centres génèrent sont on peut générer notamment les noyaux du rafé les réactions de peur et de panique comment ils ont découvert ça ils ont pris en fait des gens qui avaient une double liaison à l'amidale c'est-à-dire pas d'amidale ou d'amidale détériorée et qui ne connaissait pas la peur c'est-à-dire des personnes vous pouvez les mettre dans n'importe quelle situation elles n'éprouvaient pas l'angoisse peur ni anxiété alors eux ils font tout un tas de tests ils s'intéressent à la respiration et ce qu'ils ont fait faire c'est une expérimentation toute simple ils les ont prises ils ont remis un masque avec 35% de dioxyde de carbone 35% de CO2 ils n'ont pas touché à l'oxygène comme dans l'atmosphère l'oxygène est à 21% et la personne elle arrive elle dit non mais moi vous êtes bien gentil mais j'ai tout testé j'ai jamais eu peur de ma vie c'est au détriment de leur santé parfois ils se mettent dans des situations terribles à cause de ça et là la personne pour la première fois elle a connu la panique c'est-à-dire qu'elle a mis le masque elle a arraché tout de suite panique totale pour la première fois de sa vie les groupes là vous avez les cerveaux qui sont analysés le groupe qui s'appelle comparaison c'est un individu normal et en dessous les diagrammes vous avez en blanc la réaction de la personne normale avec une amygdale fonctionnelle et on voit bien que la réaction de panique en fait elle est là mais 4 fois moins c'est-à-dire qu'elle est tamponnée par l'amidale c'est l'amidale qui inhibe la réponse du tronc cérébral au niveau de la panique totale le CO2 est le premier déclencheur de tout ça donc imaginez quelqu'un qui n'a pas conscience de sa respiration et qui est dans un effort intense ou qui va monter sur scène pour faire une prise de parole ou peu importe un événement stressant qui va évidemment influencer son amygdale et les centres supérieurs du cerveau évidemment inhiber le tronc cérébral il va faire des micro-apnées comme vous le verrez dans l'étude vraiment dans le cours qui est plus détaillé ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes qui sans s'en rendre compte involontairement partaient en appel pendant une minute et quand on leur demandait de faire volontairement une appel ils étaient incapables ils entretenaient un cercle vicieux où il y a une certaine stimulation de l'amidale et qui fait ah je vois une main levée de Kamali est-ce que c'est une question ? allez vas-y il faut allumer le micro non c'est juste pour dire désolé je dois partir donc je ne sais pas si Greg a reçu mon message j'ai reçu ton message il y aura un replay en tout cas c'était un très intéressant Pierre merci je t'en prie merci à toi je te dis à très bientôt au revoir tout le monde merci donc on va reprendre ici tout ça pour dire qu'il faut vraiment qu'on réapprenne en fait à nos chimio-récepteurs centraux qui sont vraiment au niveau du tronc cérébral à tolérer notre CO2 pour ça on va avoir d'autres pratiques alors les apnées donc travail des apnéistes tout simplement je vais piquer encore une fois aux apnéistes trois intervalles respiratoires comprenant une inspiration une rétention prolongée au centre suivie d'une expiration prolongée à travailler sur 5 à 10 minutes 3 à 4 fois par semaine on peut partir uniquement sur ça vraiment pas plus c'est très bien déjà pour quelqu'un qui évidemment la sensibilité de l'athlète vous devez la déceler si la personne vous sentez qu'elle est accrochée par la respiration il y a sa belle-sœur qui fait du yoga et c'est bon il est full on board pour la respiration proposez-lui plus de séances et des séances plus complexes si la personne par contre c'est un gros warrior qui ça le gonfle un peu de respirer allez-y évidemment à tâton et proposez-lui des choses simples les apnées c'est très bien déjà il n'y a pas de rétention à poumon vide quand est-ce que tu le cales en début de séance en fin de séance ou complètement en dehors de la séance comme je disais je préfère dans un premier temps les caler complètement en dehors des séances jour de repos actif tu vas en extérieur tu fais ta séance de respire c'est génial évidemment comme là on va travailler à amplitude complète etc c'est génial pour échauffer le diaphragme c'est génial après workout en amont c'est génial aussi après parce qu'il y a certaines apnées vous allez voir il y a apnée 1 apnée 2 apnée 3 les premières sont très simples et vont vraiment faire viser le parasympathique donc si tu veux redescendre après une grosse séance c'est très bien aussi mais j'ai peur que ça fasse trop sur l'assiette d'un débutant c'est quelqu'un qui commence tout juste la respiration donc au moins les premiers mois en dehors des exercices physiques parce qu'il va arriver avec 25 questions ah mais quand je respire pendant ça va nous desservir donc l'apnée 1 destinée aux débutants ou pour un retour au calme voilà le ratio c'est 1 2 1 à faire évidemment uniquement respiration nasal vous commencez à me connaître 1 c'est plus ou moins votre seuil de tolérance divisé par 10 c'est à dire vous avez soufflé vous êtes arrivé à tout à l'heure souffler sur 30 secondes votre ratio 1 c'est 3 secondes donc si c'est 30 secondes là le deuxième exemple au milieu la colonne du milieu où j'ai mis un CO2TT donc tolérance test de 30 secondes ça va faire inspiration sur 3 rétention sur 6 expiration sur 3 tout simplement si c'est plutôt 60 secondes 6 12 6 ok la cadence elle est toute simple ça voilà très simplement vous allez faire un retour au calme ou sinon déceler chez l'athlète une capacité à moindre à utiliser l'amplitude de sa cage thoracique et de sa ventilation ou une angoisse quelque part à partir en apnée etc ça ne marche pas vous voyez qu'il y a une mauvaise tolérance au CO2 apnée numéro 2 plus ou moins neutre qui peut être un challenge pour certaines personnes là le ratio c'est 1-3-2 c'est à dire reprenons l'exemple d'un seuil de tolérance de 30 secondes et bien ça va faire inspiration sur 3 temps rétention sur 9 temps expiration sur 6 on allonge l'expire cette fois-ci on allonge aussi évidemment le temps de rétention mais surtout l'expire qui devient doublé et on a vu à quel point c'est difficile de contrôler son expire et se vider comme ça de son air c'est là où ça peut aussi provoquer certaines formes d'angoisse chez les personnes on va améliorer le contrôle neuromusculaire donc à pratiquer chez tout le monde vraiment il n'y a pas de contre-indication encore une fois là-dedans et ça que je voudrais qu'on fasse c'est l'apnée 3 donc avec le ratio 1-4-2 donc on va faire ensemble vraiment amusez-vous là ceux qui l'ont à la maison l'oxymètre voir comment ça varie le mettre au bout du doigt et c'est toujours intéressant de voir comment ça varie durant les rétentions etc. et de voir le rythme cardiaque en fait qui s'emballe prenez bien ces sensations cliniques vous allez voir à quel point la prise d'air et la rétention à poumon plein vous fait accélérer le rythme cardiaque passer généralement de 55 à 80 très rapidement et le fait d'expirer hop on retombe à 55 50 etc. donc l'expire parasympathique par le nez l'inspire blocage sympathique excitation passage à l'action donc ça aussi c'est hyper intéressant à avoir à contrôler et c'est notre contrôle premier sur notre système nerveux et cardiovasculaire donc on va prendre de base 40 secondes on va dire qu'on est tous à 40 secondes pour le seuil de tolérance au CO2 je pense que c'était une moyenne et ça va nous donner 4 secondes d'inspire 4 fois 4 16 16 secondes de rétention et 8 secondes d'expire ça marche 4 16 8 on va faire deux tours parce que c'est déjà 15h29 et que je veux qu'on garde quand même un petit peu de temps pour échanger après ou quoi que ce soit bon 4 16 8 ok tous ensemble tranquillement on part sur l'inspire allez c'est parti sur 4 temps on bloque et on souffle on reprend bloc on souffle allez dernier tour on souffle on souffle on souffle et on est bon quel retour vous avez sur l'inspire et le blocage à rétention pleine qu'est-ce qui se passe perso le coeur je l'entends boum 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 et j'ai monté tout à l'heure je ne sais pas si vous voyez rouge sympathique je suis passé de 72 à 87 c'est ça le truc qui bip bip alerte rouge tu sens les pulsations au niveau du crâne surtout avec le casque ça doit taper dans les temples ça vous m'avez vu me baigner dans un lac gelé la dernière fois il faut me comprendre dans le tumo c'est le yoga tumo le yoga tibétain Maurice Dobar le maître qui m'a enseigné ça il me faisait faire une assise à 7h du matin dehors en caleçon dans la neige par moins 27 vous êtes assis à poil dans la neige par moins 27 donc il y a toutes les cellules de votre corps qui vous disent rentre chez toi arrête tout c'est terminé et comme arme vous n'avez que la respiration donc là vous croyez en tout Dieu le prana vous invoquez tous les esprits parce que c'est l'enfer sur terre et en fait vous vous rendez compte à quel point la puissance de ce truc de faire je bloque et en fait je vais monter la pression je mets de la pression en Dieu partout je vais monter le sang et j'envoie le sang à la périphérie c'est tout simplement ça et Vim Hof il faisait ça dans les bains de glace et ils avaient des capteurs pour voir la température de sa peau et pendant il est resté deux heures dans un bain de glace et pendant un quart d'heure sa température augmentait 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 au lieu qu'elle baisse c'est un truc de fou et les moines tibétains faisaient ça ils trempaient les linges dans les rivières gelées ils les mettaient sur le dos et ils faisaient sécher les linges avec leur température corporelle donc on a des armes qui s'est bien maîtrisées pour faire tout ce qu'on veut en fait plus ou moins avec sa respiration avec sa physiologie et c'est pas hippie new age c'est pas un truc sorti des bois d'une caverne maintenant la science nous l'explique très bien donc à vous de tester un petit peu tout ça parce que quand on se rend compte que ça marche c'est quand même assez kiffant est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces apnées-là les trois apnées qu'on a vues avec les cadences différentes good pas de questions avançons quelles données objectives recueillir un aide d'un oximètre relever le SP2 etc la fréquence cardiaque on est bon avant durant après pour voir les variabilités quelles données sensibles la narration interne les émotions qu'est-ce qui vient à l'esprit les images qui viennent là aussi chez l'athlète c'est quand même des informations pour moi essentielles à recueillir qu'est-ce qu'il se raconte quand il passe du temps avec lui-même parce qu'il n'y a pas tout le temps le casque Bose avec de la musique pour s'entraîner il n'y a pas tout le temps le volume à fond dans la salle de gym parfois il faut qu'il passe du temps avec lui-même et donc cette respiration-là je la trouve vraiment pertinente enfin toutes les respirations de toute façon mettre un focus sur l'interoception et les sensations que l'on a de toute façon apporteront beaucoup à l'athlète là je vous ai mis la citation en grec de connaître toi-même parce que c'est quand même la base avant de faire le prochain exercice terminé sur l'effet Bord parce que c'est vraiment rajouter un argument de plus pour passer à la pratique et convaincre aussi vos athlètes c'est que l'effet Bord donc découvert en 1904 par le monsieur du même nom il nous dit en fait que l'oxygène qui est transporté par les globules rouges l'hémoglobine a deux formes soit la forme relax ou relâchée la forme R soit la forme T tendue dense la forme R elle s'acoquine avec l'oxygène accroche l'oxygène comme on le voit sur le petit dessin la forme T quand il y a beaucoup de CO2 relâche l'oxygène ok c'est la présence de CO2 qui induit la déformation en fait géométrique de l'hémoglobine de la molécule qui transporte l'oxygène sur les globules rouges ce qui veut dire qu'au mieux vous savez tolérer le CO2 en vous au mieux vos cellules vont pouvoir respirer parce que l'oxygène sera relâché par les globules rouges ok et que hyperventilé sans arrêt trop rapidement savoir que normalement on devrait respirer 5 à 6 fois par minute et pas plus et que la majorité des gens si vous les observez c'est plutôt autour de 10 fois par minute il y a une zone morte ici un volume mort qui ne rentrera jamais au niveau des alvéoles pulmonaires qu'on a vu tout à l'heure là tout ça ça va être ressorti comme c'est rentré c'est-à-dire que le problème de l'oxygène c'est qu'il diffuse beaucoup plus lentement 3 fois plus lentement que le CO2 sort du sang donc en fait il y a du CO2 qui sort du sang l'oxygène n'a pas le temps de rentrer parce que vous êtes déjà en train de souffler donc respirer plus lentement savoir calmer sa respiration utiliser le nez tout ça ça favorise petit à petit la capacité à accumuler du CO2 en nous et à l'oxygénation des tissus l'oxygénation des tissus dans la performance dans la récup aussi pour les groupes musculaires je ne vais pas vous la faire c'est quand même la base l'équation à retenir ou pas d'ailleurs mais l'équation intéressante c'est Anderson Hasselbach pour le pH du sang le pH sanguin et le pH céphalorachidien il faut comprendre qu'au niveau du pH donc du liquide cérébrospinal la barrière hémato-encéphalique ne fait pas sortir les protons H+, c'est-à-dire que les protons ne diffusent pas à travers la barrière hémato-encéphalique la seule manière de réduire de contrôler en tout cas de faire remonter le pH qu'a le corps c'est via le CO2 parce que quand vous rejetez du CO2 vous rejetez du CO2 et de l'H2O donc il y a un H et un proton que vous rejetez donc le pH sanguin remonte et si on voit cette équation-là on comprend très bien que le bicarbonate qui est en haut HCO3- il est intéressant il est intéressant mais il est régulé par les reins donc les reins excrètent le bicarbonate les électrolytes via le système rénine-angiotensine-aldostérone donc des hormones et des neurotransmetteurs et des classes d'enzymes pour réguler le pH l'acidité du sang le garder à 7.3 7.4 sur le long terme mais pas immédiatement le facteur qu'on voit bien qui divise le tout c'est la pression partielle de CO2 c'est sur ce facteur-là qu'il faut jouer et que de toute façon jouera le corps pour garder un pH équilibré donc autant avoir la respiration de notre côté parce que c'est un des facteurs les plus importants de l'homéostasie du corps et donc de la performance nous c'est ce qui nous intéresse question par rapport à ce dernier tour de physio là super c'est tellement bien expliqué j'espère parce que c'est pas clair le groupe Facebook est là je suis là de toute façon on est plus confiné chez nous donc c'est pareil on peut que passer du temps sur Facebook donc n'hésitez pas à me contacter je suis à votre disposition ok j'ai juste une question Pierre c'est Rodolphe oui lorsque tu nous as expliqué les tests et les exercices tu ne nous as pas parlé à aucun moment de la langue est-ce qu'il y a une importance dans le placement de la langue est-ce qu'elle doit être au palais ou est-ce que tu oublies complètement pour faire tes tests et tes correctifs en l'occurrence c'est une information qui risque pour moi de troubler l'athlète de prime abord donc je préfère ne pas lui en parler il faut qu'elle trouve sa place naturelle soit au fond de la bouche soit je ne préfère pas au palais parce que ça induit tout un tas de choses le pêche au palais etc c'est une technique utilisée notamment dans le yoga je préfère simplement viser le relâchement qu'elle trouve sa place normale au niveau de la bouche et si tu t'intéresses à ça je te conseille le lecteur d'un livre qui s'appelle Jaws donc ce n'est pas les dents de la mer le film c'est Jaws comme la mâchoire donc J-A-W-S livre fabuleux qui a étudié les tribus anciennes et la famille en fait il cherchait la manière primaire de respirer et il s'en dit pourquoi respirer par le nez parce que justement la langue retrouve sa place normale alors si tu respires par la bouche ça ne le fait pas et donc ce qui permet de structurer toute la mâchoire et la densité osseuse autour de la mâchoire ce livre est génial si vous voulez des références autour de la respiration je vous en donnerai à la fin de l'exposé voilà ok je te remercie moi j'ai une question oui utilisez le protège-dents du coup il faut leur faire faire les tests avec j'ai pas envie excusez-moi disons c'est Émilie Émilie travaille avec des rugby women et elle posait la question si avec un protège comme elles ont des protège-dents est-ce qu'il faut leur faire faire les tests avec j'adore les gens qui ont des protège-dents parce qu'on est obligé de respirer par le moins donc c'est super oui tu peux tu peux très bien le encore une fois j'essaie toujours de me placer du côté quelle va être l'approche pédagogique la plus optimale pour pas être trop interventionniste et pas troubler les gens donc si tu sens que tes rugby women sont hyper opérationnels au niveau respiration et que ça les branche vraiment d'implémenter ce nouveau facteur d'entraînement ok tu mixes tu prends le protège-dents comme ça on simule la situation de jeu la situation de compétition la situation du match si par contre tu sens que c'est un petit peu c'est pris à reculons etc et que voilà ça les branche pas trop je trouve que ce sera trop je trouve que tu vas les mettre dans une situation où elles vont se dire mais à quoi ça sert c'est bizarre ce qu'on fait etc donc c'est pour ça que je vous parle de dissocier vraiment la respiration dans un premier temps avec des temps à part un jour à part etc mais tout dépend de la sensibilité de votre équipe de vos athlètes et des gens que vous coachez donc j'ai pas de réponse toute faite encore une fois je vais te dire une expression qui va te plaire je botte en touche mais c'est un petit peu ça 20 minutes Pierre même pas yes pas de problème escalier de cadence ces exercices là ils présentent une rythmicité de base utilisée pour développer donc le contrôle neuromusculaire ainsi que pour préparer les exercices respiratoires plus avancés qu'on verra en présentiel notamment donc c'est un excellent du diaphragme des muscles intercostaux etc je les aime beaucoup ces exercices là ces escaliers de cadence c'est vraiment issu du travail de Brian McKenzie surtout donc le shift adapt pour les plus curieux vous pourrez aller voir dans une optique dans une optique de renforcement comme je l'ai écrit à la fin les cadences 1C ou 2 3 fois par semaine optique de renforcement donc il faut que la personne elle soit déjà certains niveaux certaines velléités aussi à devenir passer au niveau ou être pas au niveau voilà ça pourrait être ça pourrait être pas mal si vous la sentez vous la sentez vraiment partante qu'est-ce que c'est les cadences c'est ça la cadence 1A pour commencer les escaliers donc qu'on va faire ça va être de partir d'une respiration toute simple pour la 1A où il n'y a pas de rétention donc 3 temps d'inspire 3 temps d'expire mais à chaque fois on va augmenter c'est vraiment des escaliers 4-4 5-5 6-6 jusqu'à ce qu'on touche son max jusqu'à arriver à un échec c'est-à-dire peut-être la 1A vous allez monter je ne sais pas moi j'ai mis un exemple jusqu'à 12 peut-être vous allez monter jusqu'à 15 ou jusqu'à 20 vous prenez votre max vous enlevez 3 vous allez bosser à max moins 3 par exemple si vous avez fait 12 en maximum vous repartez de 9 12-3 9 et vous faites 9-10-11 9-10-11 9-10-11 9-10-11 et vous faites des vagues comme ça encore une fois 5 à 10 minutes ensemble quand on sera en présentiel c'est un spoiler mais tout ça on va les pratiquer en marchant parce qu'on va mettre du mouvement dedans vous allez voir à quel point ça change toute la donne c'est-à-dire qu'au lieu de seconde on va compter nos pas mais pour l'instant pratiquez avec un chrono pratiquez assis ou allongé soyez vraiment en contrôle cherchez l'aspect qualitatif et rentrez en intimité avec votre respiration donc voilà pour la 1A 1B cette fois-ci il y a de la rétention à poumons pleins inspiration rétention expiration contrairement aux apnées les ratios ne changent pas c'est le même temps mais cette fois-ci on rajoute un facteur de plus ça va être rétention à poumons pleins 3-3 on recommence à 3-3 4-4 etc une fois que vous l'avez fait une ou deux fois et que vous connaissez vous savez que votre max il est à 15 par exemple c'est peut-être pas la peine de recommencer à chaque fois de repartir à 3 c'est pour la première fois et vous jaugez et jaugez l'athlète vous commencez déjà à 6 déjà à 8 pareil max moins 3 si vous avez fait 15 vous recommencez à 12 et vous faites des vagues 12 13 14 12 13 14 etc l'escalier 1C on fait la respiration en carré toute bête et le même principe on cherche son max on enlève 3 et on travaille à max moins 3 sur 5 à 10 minutes et enfin l'escalier 2 qu'on va faire ensemble là ce qui est doublé c'est l'expire c'est-à-dire l'expiration est doublée donc comme on l'a bien travaillé aujourd'hui et expérimenté c'est souvent là que le gros challenge se passe c'est-à-dire si je dois allonger mon expire et qu'en plus derrière je dois retenir mon souffle il y a une problématique là qu'il faut que je gère c'est vraiment l'accumulation de ce CO2 là c'est comment je vais faire pour pas qu'il y ait cette grosse lumière rouge qui s'allume dans mon cerveau cette prise de panique et d'alarme et c'est ça qu'on va renforcer donc autant le bosser et vous allez voir qu'en fait dans le contrôle neuromusculaire que vous aurez sur l'expire à expirer calmement c'est là que se cache la clé c'est si je contrôle bien mon expire et j'expire calmement tranquillement sans forcer la chose ma rétention qui va suivre à poumon vide elle va bien se passer donc soyez attentif à votre narration interne aux sensations de battement du coeur de chaleur etc notez tout après si vous avez l'oxymètre mettez le maintenant parce que c'est généralement où là ça fait des vagues et on va bosser qu'est-ce qu'on va faire on va bosser à 10 alors Pierre il est il est 46 je te propose qu'on fasse juste 5 minutes et qu'il y ait ensuite ensuite quelques minutes pour des questions parce qu'on doit vraiment couper on doit vraiment couper à 4 heures il y en a qui ont qui ont des interventions et des clients si jamais on échangera en suivant sur le groupe Facebook ça te va ? très bien est-ce que on pratique on fait un tour ensemble et de toute façon il ne me reste qu'une diapo après donc on est à la fin tout était bon tout était parfait on y va ça marche donc je vous propose de faire le rythme les amis 10-10 donc 10 temps j'inspire 10 temps je retiens 20 temps j'expire et 10 temps je retiens à vide ok donc c'est un bon challenge mais bon vous êtes des masters de toute façon donc ça va le faire donc tous ensemble tranquillement on fait deux tours ok on prend sur 10 temps rétention 10 et on expire sur 20 et on expire sur 20 rétention 10 on reprend sur 10 on reprend sur 10 on reprend sur 10 rétention on expire sur 20 rétention et on est bon j'ai vu des craquages il y a eu c'était très très bon trop difficile pour moi j'ai explosé sur la rétention après la double expi c'est bien c'est bien de voir qu'il y a il faut bosser c'est super génial super je t'entends pas Greg t'es muté j'ai dit je suis passé de 172 à 178 ah ouais c'est mal c'est presque angoissant les 20 tu vois ouais ben voilà comme je dis c'est c'est quand même une angoisse viscérale incontrôlable donc est-ce qu'il y a d'autres retours peut-être péter on a 10 minutes moi j'ai une petite question Pierre c'était que en termes de programmation du coup tu disais des séances de 15 minutes à peu près avec ces exercices là est-ce que par exemple on fait juste une répétition de ces exercices à chaque fois moi je sais que j'ai des j'ai des athlètes la répétition d'exercice ça fonctionne pas du tout avec eux parce qu'ils se lassent et qu'au bout d'un moment il y a vraiment une difficulté pour eux est-ce qu'on peut du coup comme tu dis rajouter dès le début du froid de la marche en même temps ou alors justement on les met dans des exercices différents est-ce que tu penses que c'est quoi la meilleure option pour eux ouais si on avait Christian Thibodeau qui nous parlerait de neurotyping il te dirait ça c'est un type 1A ou c'est un type 2 qui faut beaucoup de variabilité parce qu'il a trop d'acétylcovine chacun est différent et c'est clair que tu as des profils comme ça tu vas leur dire on va faire la même chose pendant un quart d'heure et tu ne vas pas bouger tu vas être allongé ça va être compliqué c'est l'angoisse ouais c'est l'angoisse tu le verras je te coupe mais tu le verras Lucas avec les différents types de personnalités avec Nathalie Tifounet mix deux exercices ou ouais on propose de le faire en marchant pourquoi pas tu peux faire un test à chaque fois parce que ces gens là il faut les appâter aussi il faut qu'il y ait de la variabilité dans l'entraînement et il faut qu'ils voient pourquoi pas une courbe de progression ça les motive aussi donc tu peux commencer chaque séance par le test de tolérance au CO2 et le test de tolérance au CO2 parfois tu le fais allongé et puis une autre fois tu vas le faire en marchant c'est à dire tu prends maximum et tu pinces le nez et tu demandes de marcher en apté le maximum ça va varier et il va vouloir se déplacer à chaque fois et puis derrière tu lui donnes un exercice voilà un ou deux exercices soit une cadence soit une apnée et basta et si tu ne veux pas faire un quart d'heure et que tu sens que la personne même un quart d'heure c'est trop long fais cinq minutes tu as bien vu là on a fait deux tours et déjà c'était super challengeant donc la personne tu lui proposes un truc évidemment un challenge moindre là je vous ai mis dans le rouge parce que j'avais envie de vous tester mais tu lui proposes un challenge plus petit et tu lui fais ça juste cinq minutes si vous voulez toutes les infos par rapport à l'augmentation de la VO2 max par rapport à toutes les études qui ont été faites avec Oxygen Advantage donc Patrick McEwen et Brian McKenzie autour de la performance je peux vous les filer ça ne demande pas grand chose en termes de travail hebdomadaire j'entends de volume de travail c'est des petites séances trois fois par semaine qui ont des implications énormes sur la VO2 max et la performance donc voilà varie avec des petits tests pour que ce soit challengeant il nous reste quelques minutes j'aimerais bien garder avec moi 3-4 minutes à la fin les leaders de chaque groupe des cerveaux collectifs je sais qu'Adrien va être pris est-ce qu'il reste une petite question Rapidos ou vous voulez réserver les questions sur le groupe Facebook et Pierre Greg j'aurais voulu prendre la parole pour quelque chose vous m'entendez ou pas ? oui d'accord Pierre je suis nageur à la base et en fait j'ai été interpellé par quelque chose c'est la respiration du nez en natation on respire 80% de la bouche et en fait je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup de nageurs utilisent des pince-nez etc et effectivement j'ai déjà essayé de tester de respirer par le nez et on est tout de suite angoissé et on a besoin par rapport à la résistance de l'eau etc besoin de prendre beaucoup plus d'air alors je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit j'ai appris ça en stables etc le filtre mais c'est vrai que faisabilité c'est compliqué qu'est-ce que tu en penses ? c'est compliqué tu as tout à fait raison surtout en fait presque quasi exclusivement pour la natation parce que là il y a un facteur qui n'est pas du tout comparable c'est la pression de l'eau sur les poumons et qui réduit en fait qui nous chamboule tout qui chamboule toute l'équation et pour lutter contre ça on est obligé de faire une entrée d'air voilà il y a en dessous de c'est pareil on a l'altitude en fait tu as l'altitude et la natation qui sont deux extrêmes enfin qui sont deux situations qui nous paument en fait au niveau de la respiration physiologique donc Patrick McKeown alors on lui pose la question toute la journée parce que c'est quand même monsieur respiration nasal et on lui dit oui mais pour la natation comment on fait ? il dit ouais c'est pas grave prenez la respiration nasal comme un truc à optimiser enfin un optimiseur justement pour huiler la machinerie et faire en sorte qu'au quotidien tu accumules plus de CO2 tu renforces la machine etc et tu ne changes rien à ta pratique de la natation mais tout ça de toute façon ce que tu fais à l'entraînement va être transférable et elle va améliorer de toute façon l'athlète pour le jour où la compète le jour où la compète il respire par la bouche et il utilise sa façon de nager comme d'habitude il n'y a aucun souci très bien deuxième petite question rapidement je pratique aussi des courses d'obstacles et du marathon et tester ta respiration et j'ai remarqué alors le marathon c'est très long j'arrive jamais à avoir la même respiration c'est à dire que par exemple je vais respirer 2-3 ou 2-1 comme tu faisais etc et au bout d'un moment de manière mentale je vais changer j'ai besoin de changer de respiration et je vais soit être oppressé par la respiration d'avant et j'aurai un cycle de 3-4 respirations dans tout mon marathon dans tout mon sous-marathon dans mes courses d'obstacles est-ce que c'est normal ? qu'est-ce que tu en penses ? je pense que surtout dans les courses d'obstacles mais aussi dans les marathons il y a des variations de vitesse on le voit bien quand on étudie un petit peu les courses de vitesse et donc je pense qu'on change de filière énergétique régulièrement on est régulièrement dans de l'anaérobie aérobie etc donc les besoins en oxygène et les besoins en respiration varient en fait et encore une fois rapprochez-vous si tu veux plus de renseignements à ce propos du travail de Brian McKenzie qui entraîne justement certains coureurs ou en fait au lieu de travailler sur comme le fait Christine Chaud le monsieur qui a entraîné Jason Kalipa et Rich Froning en crossfit autour de la course à pied lui il parle de travailler dans des rythmes le rythme facile le rythme modéré le rythme rapide etc pour travailler en fait les fibres lentes et les fibres rapides des groupes musculaires et utiliser les lactates comme source d'énergie ce qui est bien avec Brian McKenzie c'est que lui il utilise des vitesses de respiration c'est-à-dire vitesse 1 c'est nasal uniquement pas forcé vitesse 2 c'est nasal à l'inspire puissante et expire normal vitesse 3 c'est les deux puissantes et vitesse 4 c'est nez-bouche enfin voilà et en fait selon ton effort tu vas pouvoir moduler justement la réponse en fait du corps physiologique par rapport à ta demande d'énergie donc je pense je suis désolé je suis obligé de vous couper mais on m'a demandé de respecter un timing pour tout je te laisse conclure très rapidement en deux minutes ok super et bien c'est sûr n'hésitez pas tous ceux qui ont tous ceux qui ont des questions n'hésitez pas à taguer Pierre en fait sur Facebook il se fera un plaisir de vous répondre carrément déjà merci beaucoup pour votre écoute à tous vraiment c'était un plaisir moi je préparais toute la journée de respiration c'est ma grande passion donc n'hésitez pas à me contacter la dernière diapo en fait c'est vos devoirs je détestais ça quand vous avez vos devoirs à l'école mais votre mission puisque vous l'acceptez vous l'avez accepté réalisez les deux tests tolérance au CO2 et test de Bolt avec vous et avec un maximum d'athlètes que vous pouvez avant le cerveau collectif faites le test par vague notez le maximum de retour essayez les apnées et les cadences au moins une de chaque et pareil notez les ressentis qualitatifs et quantitatifs comme ça on arrive quand on se voit je connais vos tests de tolérance au CO2 votre test Bolt et on sait sur quel côté danser comme ça on échange de manière qualitative la prochaine Pierre merci beaucoup beaucoup de ton intervention top du top c'était vraiment un pur régal écoute je vais demander à tout le monde de couper sauf les leaders des groupes de façon à ce qu'on puisse se caler au revoir merci à tout le monde merci beaucoup Pierre merci Pierre merci Pierre ok alors les leaders des groupes vous êtes où vous êtes où vous êtes où Christophe c'est bon Adrien c'est bon alors Pierre j'ai tout le monde ou pas alors hop attendez MBP Team alors Pierre il est là je ne sais pas s'il est là Christophe donc qui remplace Adrien vous pouvez allumer au micro Lucas normalement c'est Lucas normalement ok d'accord donc je me rapprocherai de Lucas donc pensez bien à envoyer dès demain check avec Lucas toi pour qu'il envoie les adresses les liens zoom à tout le monde du groupe et après on vous a donné toute la trame donc n'hésitez pas à faire un retour si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à m'appeler moi je vais être disponible et on se fera un FaceTime en même temps comme ça au moins je verrai si tout se passe bien s'il y a d'autres questions vous pouvez revenir vers moi ce soir pas de problème du coup chacun utilise ses zooms perso exactement donc ceux qui n'ont pas comme c'était je vais